Le TDAH est l'abréviation de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et est souvent décrit comme un trouble mental. Les enfants atteints de TDAH ont des difficultés à être attentifs, sont hyperactifs et ont souvent du mal à contrôler leur comportement. On estime qu'ils touchent environ 5% de tous les enfants âgés de 3 à 17 ans dans le monde et que pour chaque fille, environ 3 garçons sont diagnostiqués avec ce trouble. Pour comprendre comment il affecte les enfants à l'école, considérons l'histoire de Léo, un garçon de 12 ans qui va à l'école avec beaucoup de bonnes intentions mais qui a du mal à réussir. Le déficit d'attention est son plus gros problème. Léo se laisse facilement distraire. Cela arrive même lorsqu'il fait de son mieux pour se concentrer. Il se rend souvent compte qu'il est soudainement déconcentré et qu'il a passé les 15 dernières minutes à penser à quelque chose d'entièrement différent. La moindre petite chose peut le faire dévier de son chemin. Pour lui, c'est comme si son cerveau était perturbé. Il est également oublieux. Les livres et les devoirs sont souvent laissés à la maison et s'il ne manque pas un devoir, il le perd souvent quelque part ou oublie de le rendre. Ces notes sont très mauvaises et certains enseignants commencent à penser qu'il s'agit d'un cas désespéré. Ensuite, il y a son hyperactivité. Lorsqu'ils doivent travailler en groupe, il ne peut rester en place et a du mal à se concentrer. Rester calme et écouter les autres parler peut l'épuiser complètement, rendant toute conversation normale très difficile. Il a l'impression que son cerveau n'a plus la capacité de traiter toutes les données qui lui parviennent. Il s'énerve alors de ne pas pouvoir suivre. Pour faire face à son hyperactivité, il aime avoir les mains occupées en permanence. Enfin, il y a son comportement épulsif. Souvent, il ne peut s'empêcher de dire les choses qui lui viennent à l'esprit. Parfois, il s'efforce de se contrôler, mais n'y parvient pas et interrompt les autres. Ses camarades de classe trouvent cela ennuyeux. Il regrette plus tard son comportement de tête brûlée, mais il sait que malheureusement, il recommencera encore et encore. Il lui semble qu'il ne peut pas apprendre de ses erreurs. Les enseignants se sentent frustrés lorsqu'ils essaient de le faire revenir à la raison. D'autres s'impatientent, abandonnent ou prennent leur distance. Après avoir été diagnostiqué et avoir reçu du soutien, les choses commencent à s'améliorer. À l'école, il est assis au premier rang à côté d'un élève qui le soutient. Il a un cahier qui répertorie tous ses devoirs pour l'aider à s'en souvenir. Et pour faciliter le suivi des devoirs, il ne les reçoit qu'une fois par semaine, toutes matières confondues. Pour se détendre, il est autorisé à utiliser des jouets pendant les cours et à faire de courtes pauses si nécessaire. Après l'école, il s'entraîne à parler et à écouter avec un spécialiste. En outre, son père l'accompagne à vélo à l'école tous les matins. Et l'après-midi, il est autorisé à jouer au ballon aussi longtemps qu'il le souhaite. Dans les cas sévères de TDAH, des médicaments sont souvent prescrits. Avant cela, les enfants comme Léo doivent faire l'objet d'un diagnostic professionnel adapté à leur âge par un pédopsychiatre qui fera une analyse approfondie. Le TDAH pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg, cachant peut-être un drame à la maison, des brimades à l'école, un sommeil insuffisant ou un régime alimentaire inadapté. Sir Ken Robinson a raconté l'histoire de Jillian Lynn, une fillette de 8 ans présumée souffrir de troubles de l'apprentissage. Elle ne pouvait pas se concentrer et ne rester jamais assise. Amenée chez le spécialiste, qui ne lui proposa aucune thérapie mais lui fit écouter de la musique, la fillette s'est mise à danser. Il dit alors à sa mère, « Jillian n'est pas malade, c'est une danseuse. Emmenez-la dans une école de danse. » Jillian Lynn est devenue par la suite une danseuse célèbre, puis responsable de certaines des comédies musicales les plus réussies de l'histoire de Broadway. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes hyperactif ou si l'on vous a diagnostiqué un TDAH, parlez-nous de vos mécanismes d'adaptation. Nous pourrons ainsi en apprendre davantage sur le sujet. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne pour nous permettre de réaliser d'autres vidéos de ce type, visitez patreon.com slash sprout et découvrez ce que nous faisons. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire, visitez sproutschools.com.